Sourat, le repentir Sourat, le jour du grand pèlerinage, Dieu rendra caduque, ainsi que son messager, tout engagement pris avec les polythéistes. Si vous vous repentez, cela est bénéfique pour vous. Mais si vous vous détournez, sachez que vous n'échapperez pas à Dieu. Annonce donc aux incrédules qu'un châtiment douloureux leur sera infligé, à l'exception des polythéistes avec lesquels vous êtes liés par un pacte, qui ne vous ont causé aucun préjudice et qui n'ont jamais dressé quiconque contre vous. Respectez jusqu'à son terme, l'engagement qui vous lie à eux. En vérité, Dieu aime les pieux. Une fois les mois sacrés écoulés, tuez les polythéistes partout où vous les trouverez. Capturez-les. Assiégez-les. Placez-vous à chaque poste de guet. S'ils se repentent, s'ils accomplissent la salat, s'ils s'acquittent de la zakah, laissez-les en paix. Dieu est clément et miséricordieux. Si un des polythéistes implore ta protection, accueille-le afin de lui donner l'occasion d'entendre la parole de Dieu. Puis, conduis-le en lieu sûr, pour le soustraire aux polythéistes qui sont des gens qui vivent dans l'ignorance. Est-il concevable que des polythéistes puissent être liés par un pacte avec Dieu et son messager, en dehors de celui que vous avez conclu avec certains d'entre eux près de la mosquée sacrée ? S'ils se montrent loyaux à votre égard, montrez-vous loyaux à leur égard. Dieu aime les gens de bonne foi. Le serait-il, concevable, alors que lorsqu'ils sont en position de force, ils ne respectent ni les pactes qui vous lient à eux, ni les liens du sang ? Ils cherchent à vous flatter par de belles paroles qui ne reflètent pas leurs sentiments à votre égard. Ce ne sont pour la plupart que des pervers. Ils monnaillent pour n'en tirer qu'un profit dérisoire, les enseignements de Dieu et écartent les hommes de sa voix. Ce qu'ils font est certes infâme. Ils ne respectent dans leur relation avec un croyant ni les engagements pris, ni les liens du sang. Ceux-là sont les véritables transgresseurs. S'ils se repentent, s'ils accomplissent la salat, s'ils s'acquittent de la zakah, ils seront vos frères en religion. C'est ainsi que nous exposons les versets en détail pour ceux qui sont aptes à raisonner. Mais s'ils rompent leurs engagements, après avoir conclu un pacte avec vous, et lancent des propos injurieux contre votre religion, alors combattez les chefs de file de la dénégation, qui ne sont pas dignes de confiance. Peut-être cesseront-ils leurs hostilités ? Ne combattrez-vous pas des gens qui ont rompu leurs engagements et qui ont menacé de bannir le messager ? Alors que ce sont eux qui ont déclenché les hostilités ? Serait-ce que vous les craignez ? Sachez que Dieu est le seul que vous devez craindre si votre foi est sincère. Combattez-le donc ! Dieu le châtie par votre moyen et jettera l'opprobre sur lui. Il vous donnera la victoire sur lui et apaisera les cœurs des croyants. Il en bannira tout ressentiment et accueillera en sa grâce le repentir de qui il veut. En vérité Dieu est omniscient et sage. Pensez-vous que vous seriez livrés à vous-même et que Dieu ne sait pas qui d'entre vous combat pour sa cause et qui n'envisage aucune alliance en dehors de Dieu, de son prophète et des croyants ? Dieu est parfaitement informé de vos agissements. Il est inconcevable que les polythéistes fréquentent les lieux de culte dédiés à Dieu, alors qu'ils se savent des négateurs. Les œuvres de ces gens-là sont vaines, et ils demeureront immortels en enfer. Ne fréquentent les lieux de culte dédiés à Dieu que ceux qui croient en Dieu et au jour dernier, qui accomplissent la Salah, s'acquittent de la Zaka et craignent Dieu seul. Peut-être ceux-là seront-ils du nombre des biens guidés. Considérez-vous l'acte de dévotion qui consiste à distribuer l'eau aux pèlerins ou à entretenir la mosquée sacrée comparable à celui qui croit en Dieu, au jour dernier et qui combat pour la cause de Dieu ? Ils ne sont pas égaux devant Dieu, car Dieu ne guide pas un peuple unique. Ceux qui croient, qui ont émigré et qui ont combattu pour la cause de Dieu en offrant leur bien et leur personne, s'élèvent plus haut en rang auprès de Dieu, et cela seront les victorieux. Leur Seigneur leur annonce l'heureuse nouvelle d'une grâce émanant de Lui, et d'un agrément, ainsi que des jardins où ils connaîtront une félicité permanente, et où ils séjourneront éternellement, car Dieu dispose de récompenses merveilleuses. Ô vous qui croyez ! Ne prenez pas vos pères et vos frères pour alliés, alors qu'ils ont choisi la voie de l'impiété à celle de la foi. Quiconque les prendrait pour alliés sera le véritable inique. Dis, si vos pères, vos enfants, vos frères, vos conjoints, vos proches, les biens que vous avez acquis, le commerce dont vous redoutez qu'ils ne stagnent, les demeures dont vous appréciez le confort, vous sont plus chers que Dieu et son messager, et que la lutte pour sa cause. Alors préparez-vous à ce que le décret de Dieu s'accomplisse en... Et sachez que Dieu ne guide pas un peuple pervers. Dieu vous a mené à la victoire à maintes reprises, notamment à une ayant lorsque, satisfait par votre grand nombre, qui du reste ne vous a été d'aucune utilité, la terre pourtant si vaste, vous est apparue si étroite. Alors, vous avez tourné les talons et pris la fuite. C'est alors que Dieu enveloppa son envoyé de quiétude, ainsi que les croyants. Il les renforça par des armées que vous ne pouviez voir. Et il infligea son supplice aux dénégateurs, et telle fut leur rétribution. Après cela, Dieu accordera son pardon à qui il voudra. En vérité, Dieu est indulgent et clément. Ô vous qui croyez ! Les polythéistes sont une souillure en vérité. Qu'il leur soit interdit d'accéder à la mosquée sacrée à l'issue de cette année. Si vous craignez une pénurie, Dieu compensera par sa grâce, si telle est sa volonté, car il est omniscient et sage. Combattez ceux qui ne croient pas en Dieu ni au jour dernier, ceux qui ne déclarent pas illicite ce que Dieu et son messager ont déclaré illicite et ceux qui, parmi les gens du livre, ne pratiquent pas la religion de la vérité. Combattez-les jusqu'à ce qu'ils versent la capitation sous la contrainte et humiliés. Les juifs disent, Usaïre est fils de Dieu. Et les chrétiens disent, le Messie est fils de Dieu. Les paroles qui sortent de leur bouche imitent celles que les dénégateurs disaient avant eux. Puissent-ils être maudits ? Ils ont élevé leur rabbin et leur moine au rang de divinité en dehors de Dieu, de même que le Messie, fils de Marie. Pourtant, ils avaient reçu le commandement de n'adorer que Dieu l'unique, point de divinité en dehors de Lui. Gloire à Lui ! Il est infiniment au-dessus de ce qui Lui associe. Leur but à travers les paroles qu'ils profèrent, est de faire disparaître la lumière que Dieu a étendue, mais Dieu n'a de cesse d'en parachever la magnificence, n'en déplais au négateur. C'est Lui qui a révélé à son messager la voie droite à emprunter la religion de la vérité, pour la faire prévaloir sur toute autre religion, n'en déplais au polythéiste. Ô vous qui croyez ! Un grand nombre de rabbins et de moines dépouillent justement les gens de leur bien et les écartent de la voie de Dieu. Quant à ceux qui amassent l'or et l'argent, autant de richesse qui n'est pas dépensée pour servir la cause de Dieu, annoncent leur un châtiment douloureux le jour où ces métaux rougis au feu de la géhenne brûleront leur front, leur flanc et leur dos, et il leur sera dit, ceci est ce que vous amassiez pour vous-même. Savourez donc ce que vous avez amassé. En vérité, le nombre de mois que Dieu a décrété est de douze. C'est ce qui est écrit dans le Livre de Dieu, le jour où Il a créé les cieux et la terre. Parmi ces mois, quatre sont sacrés. Telle est la religion de la droiture. Durant ces quatre mois, éloignez-vous de toute forme d'iniquité à l'égard de vous-même. Unissez-vous pour répondre aux agressions des polythéistes comme eux-mêmes s'unissent pour vous agresser. Et sachez que Dieu est avec ceux qui le craignent. La rupture de la trêve est une preuve supplémentaire d'impiété, dont la conséquence sera dégarée encore plus les dénégateurs. Il la déclare licite une année, puis Il la déclare illicite l'année d'après, prétextant vouloir la faire coïncider avec le nombre de mois que Dieu déclare sacré. Ce faisant, Il déclare licite ce que Dieu a rendu illicite. Leurs pratiques détestables leur paraissent normales, mais Dieu ne guide pas les dénégateurs. Ô vous qui croyez ! Pourquoi avez-vous choisi de ne pas vous élancer dès lors que l'appel à la mobilisation pour la cause de Dieu fut émis ? Serait-ce que vous préférez la vie ici-bas à la vie future ? Sachez que les jouissances en cette vie ici-bas sont bien peu de choses comparées à celles de la vie future. Que vous refusiez de vous mobiliser, Dieu vous infligera un châtiment douloureux et vous substituera un autre peuple. Vous ne lui nuirez en rien, car sa puissance embrasse toute chose. Que vous ne prêtiez pas secours aux messagers, sachez que Dieu lui a prêté secours lorsque, pourchassé par les négateurs, il s'était retrouvé à deux dans la grotte dans laquelle il s'était réfugié. Il avait rassuré son compagnon, ne sois pas affligé. Dieu est avec nous. Dieu l'enveloppa alors de sa sérénité, et l'appuya en mettant à sa disposition des armées invisibles, démontrant ainsi que la parole des dénégateurs est vide alors que celle de Dieu conduit au triomphe. En vérité, Dieu est puissant et sage. Engagez-vous, quelle que soit la contribution que vous pourriez apporter. Militez pour la cause de Dieu en offrant vos biens et vos personnes. Cela est préférable pour vous si vous saviez la perspective d'un butin et d'une expédition facile et auraient amené à te suivre. Mais la distance les en dissuada. Ils se justifièrent alors en jurant, assurément si nous l'avions pu, nous aurions été des vôtres. Ils se perdent en agissant de la sorte, car Dieu sait qu'ils mentent. Dieu te pardonne de les avoir dispensés d'aller au combat avant de distinguer ceux qui avaient une excuse valable de ceux qui mentaient. Ceux qui croient en Dieu et au jour dernier n'attendent pas ta permission pour engager leur bien et leur personne pour la cause de Dieu. Dieu connaît les véritables croyants. Mais te la demanderont ceux qui ne croient pas en Dieu et au jour dernier. Leurs cœurs remplis de doutes sont plongés dans l'incertitude. S'ils avaient été réellement déterminés à s'engager, ils auraient pris leur disposition. Mais il déplut à Dieu qu'ils s'engagent et il les réfréna. Aussi leur dit-on, restez donc avec ceux qui ont choisi de ne pas répondre à l'appel. Vous aurez-ils accompagné qu'ils n'auraient fait qu'ajouter à la confusion et auraient semé la discorde entre vous. Il y a dans vos rangs des gens disposés à leur prêter une oreille attentive. Mais Dieu connaît bien les injustes. Ils ont, auparavant, cherché à semé la discorde entre vous et à intriguer contre toi dans le but de porter atteinte à ta religion. Mais la vérité s'est à manifester et le décret de Dieu s'est accompli, en dépit de leur hostilité. Il en est parmi eux qui te disent, dispense-moi de combattre. Ne nous soumets pas à la tentation. N'y ont-ils pas déjà cédé ? La géhenne cernera assurément les dénégateurs de toutes parts. Lorsque les événements prennent une tournure qui t'est favorable, ils s'en affligent. Mais lorsque tu subis un revers, ils s'en réjouissent, nous avons été bien avisés de prendre nos dispositions, déclare-t-il. Sur ce, ils s'éloignent satisfaits. Réponds-leur, nous ne subirons que ce que Dieu nous a prescrit. Il est notre maître. Que les croyants s'en remettent à lui. Dis-leur, concernant notre sort, à quoi pouvez-vous vous attendre, sinon à l'une des deux perspectives heureuses, la victoire ou le martyr ? Alors que vous concernant, le seul sort auquel nous nous attendons est que Dieu vous inflige un châtiment émanant directement de lui ou par notre intermédiaire. Espérez donc. Et nous sommes là à attendre avec vous. Dis-leur encore, que vous versiez des aumônes de plein gré ou à contre-cœur, elles ne seront pas acceptées, car vous êtes des gens pervers. La raison pour laquelle leurs aumônes ne sont pas acceptées, est qu'ils dénient Dieu et son messager, qu'ils n'accomplissent la salade qu'à contre-cœur et ne versent l'aumône que contre un. Ne sois pas envieux de leur richesse et du nombre de leurs enfants. La volonté de Dieu est de les affliger dans ce monde ici-bas, et de leur faire rendre l'âme en dénégateur. Ils jurent par Dieu qu'ils sont vraiment des vôtres, alors qu'ils ne le sont pas. En réalité, ils sont motivés par la peur, et s'ils trouvaient un refuge, une grotte ou un souterrain quelconque, ils n'hésiteraient pas à s'y engouffrer pour se dissimuler à ta vue. Certains parmi eux t'invectivent à propos de la répartition des aumônes. S'ils en reçoivent une part, ils s'en accommodent, mais si aucune part ne leur est distribuée, ils s'en indignent. Et s'ils s'étaient contentés de ce que Dieu et son messager leur avaient prodigué et avaient seulement reconnu, Dieu nous suffit. Dieu nous comblera de ses bienfaits ainsi que son messager. Nous plaçons nos espoirs en Dieu. Les aumônes sont destinés aux pauvres, aux nécessiteux, à ceux qui sont chargés de collecter ces aumônes, à ceux dont les cœurs sont aralliés, à l'affranchissement des esclaves, aux endettés, pour la cause de Dieu et aux voyageurs. C'est une obligation prescrite par Dieu, et Dieu est omniscient et sage. Certains parmi eux calomnient le prophète en disant, il accorde crédit à tout ce qu'il entend. Réponds-leur, il accorde crédit en effet, tant qu'il le fait dans votre intérêt. Il croit en Dieu et fait confiance aux croyants. Il est une miséricorde pour les croyants parmi vous. Quant à ceux qui calomnient le prophète, un châtiment douloureux est réservé. Ils jurent par Dieu devant vous dans le but de vous plaire. Alors que c'est à Dieu et à son messager qu'ils auraient dû chercher à plaire, s'ils étaient véritablement croyants. N'ont-ils pas compris que quiconque s'oppose à Dieu et à son messager, est voué aux flammes de la géhenne, où il séjournera éternellement ? Que n'est-ce là le comble de l'opprobre ? Les hypocrites se tiennent sur leur garde, car ils redoutent qu'une sourate ne les démasque, leur révélant ce que recèle leur cœur. Dis-leur, continuez de vous moquer. Dieu dévoilera ce que vous redoutiez que soit divulgué. Si tu leur demandes des comptes, ils se justifieront ainsi, nous ne faisions qu'échanger des propos et en plaisanter. Dis-leur, plaisantiez-vous au sujet de Dieu, de ses versets et de son messager ? Inutile de vous justifier. Vous êtes retombés dans la dénégation alors que vous aviez cru. Nous pardonnons un groupe parmi vous, mais nous en châtions tout de même un autre pour prix de leur agissement criminel. Les hypocrites, qu'ils soient hommes ou femmes, sont de la même trempe. Ils ordonnent le blâmable, interdisent le louable et ne sont pas prodigues lorsqu'il s'agit de donner, pour la cause de Dieu. Ils ont oublié Dieu et Dieu les a oubliés. En vérité, ce sont les hypocrites qui sont les pervers. Dieu a promis aux hypocrites, qu'ils soient hommes ou femmes, ainsi qu'aux dénégateurs, le feu de la géhenne, où ils séjourneront pour l'éternité. Elles, la géhenne, et leur juste châtiment. Dieu les a maudits et leur supplice sera permanent, au même titre que ceux qui vous ont précédés. Ils étaient pourtant plus puissants que vous, possédaient de plus grandes richesses et leur postérité était plus nombreuse. Ils ont eu leur part de jouissance en ce monde, et vous jouissez aujourd'hui de la vôtre, comme vos prédécesseurs l'ont fait avant vous. Vous échangez entre vous les mêmes propos qu'ils avaient échangé de leur temps. Leurs œuvres sont vaines fusent dans ce monde ici-bas ou dans la vie future. Et ce sont eux qui sont les véritables perdants. L'histoire de ceux qui vécurent avant eux, n'est-elle pas parvenue jusqu'à eux ? Celles des peuples de Noé, des Zad, des Tamoud, d'Abraham, des gens de Madian et des cités ensevelies ? Des messagers sont venus à eux, porteurs de preuves irréfutables. Ainsi, Dieu ne les châtia pas sans les avertir au préalable. Mais ce sont eux qui furent les artisans de leur propre perte. Les croyants et les croyantes sont solidaires les uns des autres. Ils ordonnent le louable et interdisent le répréhensible, accomplissent la salat, s'acquittent du versement de la zakah et obéissent à Dieu et à son messager. A cela, Dieu accordera sa miséricorde. En vérité, Dieu est omnipotent et sage. Dieu promet aux croyants et aux croyantes des jardins baignés de ruisseaux, où ils demeureront immortels, des demeures plaisantes dans des jardins d'Éden et bien plus important, l'agrément de Dieu. Tel est le bonheur suprême. Ô prophète ! Combats les négateurs et les hypocrites, et montres-toi implacable à leur égard. Qu'ils sachent que la géhenne est leur destination finale. Une bien funeste destinée. Ils jurent par Dieu qu'ils ne sont pas les auteurs des propos qui leur sont imputés, alors qu'ils ont bel et bien proféré des paroles blasphématoires, renié leur foi après avoir embrassé l'Islam, et tenté en vain de comploter. Au fond, que pourraient-ils arguer ? D'avoir été comblés de bienfaits émanant de Dieu et de son messager ? Qu'ils se repentent. Cela est préférable pour eux. Mais s'ils s'obstinent, Dieu leur infligera un châtiment douloureux qu'ils devront subir aussi bien dans ce monde ici-bas que dans l'au-delà. Sur terre, ils ne trouveront ni alliés, ni soutien. Certains parmi eux ont fait une promesse à Dieu, s'ils nous comblent de ses bienfaits, nous nous engageons à verser d'importantes aumônes et nous agirons en vertueux. Mais lorsque Dieu les combla de ses bienfaits, ils les conservèrent pour leur propre usage et reprirent le cours de leur existence. L'hypocrisie s'est alors profondément insinuée dans leur cœur, et c'est dans cet état qu'ils comparaîtront devant lui, pour avoir rompu les promesses qu'ils lui ont faites, et pour avoir proféré des mensonges. N'ont-ils pas été informés que Dieu connaît leurs pensées et les conciliabules qu'ils tiennent, et que Dieu est le connaisseur exclusif des mystères ? Ceux qui tournent en dérision aussi bien l'action de certains croyants qui versent des aumônes généreuses, que ceux dont l'aumône est plus modeste, Dieu les tournera en dérision et leur infligera un châtiment douloureux. Que tu intercèdes en leur faveur auprès de Dieu, ou que tu n'intercèdes pas, Dieu ne leur accordera pas son pardon, lu ce tu fais à soixante-dix reprises. Car ils ont dénié Dieu et son messager. Dieu ne guide pas les pervers. Ceux qui ont choisi de faire défection se sont félicités d'avoir abandonné le messager, car ils répugnaient à l'idée de consacrer leur bien et leur personne à la cause de Dieu, et se cachaient derrière un prétexte. « Ne combattez pas par cette chaleur. » Réponds-leur, la chaleur dégagée par le feu de la géhenne est autrement plus ardente. Mais sont-ils seulement capables de l'imaginer ? Qu'ils rient donc un peu aujourd'hui, dans ce monde ici-bas, car demain, dans la vie future, ils pleureront abondamment pour prix de leurs agissements. « Si par la volonté de Dieu tu te retrouvais un jour parmi un groupe de ces gens-là, et qu'ils te demandent de les autoriser à combattre à tes côtés, dis-leur, vous ne ferez jamais campagne à mes côtés et vous ne combattrez jamais un seul ennemi à mes côtés. Vous avez choisi de faire défection une première fois, persister dans cette voie et tenez compagnie à ceux qui ont préféré s'abstenir de combattre. Ne prie jamais sur la dépouille de l'un d'entre eux, et ne te recueille jamais sur sa tombe. Ils ont dénié Dieu et son messager et son mort en pervers. Ne sois pas envieux de leur richesse et du nombre de leurs enfants. La volonté de Dieu est de les affliger dans ce monde ici-bas, et de leur faire rendre l'âme en dénégateur. Dès lors qu'une sourate est révélée, leur prescrivant de croire en Dieu et de combattre aux côtés de son prophète, les plus fortunés s'empressent de te demander et de les en dispenser, autorise-nous à rester avec ceux qui ne sont pas aptes au combat, acceptant ainsi de rester à l'arrière. Leurs cœurs ont été scellés, les rendant ainsi imperméables à tout raisonnement. Mais le messager et ceux qui ont combattu à ses côtés, consacraient leur bien et leur personne à la cause de Dieu. Ceux-là seront comblés de bienfaits, et ceux-là sont les victorieux. Dieu a réservé pour eux des jardins baignés de ruisseaux, où ils séjourneront éternellement. Ce sera pour eux le comble de la félicité. Ceux des nomades qui rechignent au combat viennent chercher une dispense, mais ceux qui ont proféré des mensonges à propos de Dieu et de son messager n'ont pas dénié se déplacer. Un terrible châtiment s'abattra sur les dénégateurs parmi eux. Il ne sera tenu rigueur, ni à ceux qui sont vulnérables, ni aux impotents, ni à ceux qui n'ont pas de moyens à consacrer à la cause de Dieu, s'ils sont sincères envers Dieu et son messager, car aucun reproche ne saurait être adressé aux vertueux. Dieu est indulgent et miséricordieux. Pas plus qu'il ne sera tenu rigueur à ceux qui sont venus te demander de mettre des montures à leur disposition afin de t'accompagner au combat et auquel tu as répondu, « Je n'ai pas de monture disponible à vous donner ». Il s'était alors éloigné, les yeux débordant de l'armée accablés de ne pas être en mesure de s'en acheter. Mais il y a lieu de tenir rigueur à ceux qui te demandent de les dispenser du combat, alors qu'ils sont riches et se sont contentés de demeurer avec ceux qui restaient à l'arrière. Dieu a scellé leur cœur les rendant ainsi imperméables à tout raisonnement. Et ils se justifieront à votre retour du combat. Dis-leur, inutile de vous justifier car nous ne vous croirons pas. Dieu nous a déjà informés sur votre compte. Dieu et son messager dévoileront vos agissements. Puis vous serez ramenés auprès de celui qui connaît l'invisible et le visible. Dès lors, il vous rappellera vos actions. Lorsque vous serez de retour parmi eux, ils jureront par Dieu que leurs excuses étaient justifiées afin que vous les laissiez en paix. Alors, laissez-les. Ce sont des êtres vilevoués à la géhenne, pour prix de leur défection. Ils vous implorent de leur témoigner de l'indulgence. Sachez que si vous vous montrez indulgent à leur égard, Dieu ne sera pas indulgent à l'égard des pervers. Les nomades sont les dénégateurs les plus virulents et les hypocrites les plus perfides. Ils sont les plus disposés à mépriser les limites que Dieu a révélées à son messager. Dieu est omniscient et sage. Il est des nomades qui considèrent leur tribu comme étant une perte et sont à l'affût des revers de fortune que vous pourriez subir. Puissent-ils les subir eux-mêmes. Car Dieu entend tout, il est omniscient. D'autres croient en Dieu et au jour dernier, et espèrent que leur contribution les rapprochera de Dieu et leur vaudra la bénédiction du messager. C'est effectivement ce qu'ils obtiendront. Dieu les accueillera en sa miséricorde, car Dieu est indulgent et miséricordieux. Les émigrés de la première heure qui ont accompagné le prophète, et les partisans qui les ont accueillis à Médine, ainsi que ceux qui les ont imités avec bienveillance, Dieu est satisfait d'eux comme ils seront satisfaits de ses bienfaits, car il a réservé pour eux des jardins baignés de ruisseaux, où ils séjourneront éternellement. Ce sera pour eux le comble de la félicité. Parmi les nomades qui vous entourent, il est des hypocrites, de même qu'il y en a parmi les habitants de Médine, qui le sont résolument. Tu ne les reconnais pas, mais nous, nous les connaissons. Nous les châtirons deux fois. Puis ils seront livrés à un châtiment extrême. D'autres avouent leur péché, admettant qu'ils ont confondu une bonne action avec une mauvaise. Puissent Dieu les absoudre. Dieu est indulgent et miséricordieux. Prélève une aumône sur leur bien. Cela contribuera à effacer leur faute et à les purifier. Et prie pour eux. Tes prières sont pour eux source de quiétude. Dieu entend tout, il est omniscient. Ne savent-ils pas que c'est Dieu qui accueille le repentir de ses serviteurs, qu'il agrée les aumônes et qu'il est celui qui absout, le miséricordieux ? Dis-leur, œuvrez. Dieu verra vos œuvres, ainsi que le prophète et les croyants. Vous serez ramenés vers celui qui connaît l'invisible et le visible, il vous rappellera ce que vous aurez accompli. D'autres craignent le jugement de Dieu. Soit-il les châtira, soit-il les absoudra. Dieu est omniscient et sage. Certains ont érigé une mosquée dans le but d'y organiser leurs complots et leurs actions mécréantes destinées à semer la discorde entre les croyants, en l'affectant au rassemblement de ceux qui, par le passé, combattaient Dieu et son messager. Aujourd'hui, ils jurent à qui veut les entendre qu'en réalité ils ne voulaient qu'ils diffusaient le bien. Mais Dieu est témoin que ce ne sont que de fièves et menteurs. Ne tire en jamais. Une mosquée fondée sur la piété, ce, dès le premier jour, est plus digne de recevoir ta présence. Elle est fréquentée par des hommes qui aiment à se purifier, et Dieu aime ceux qui se purifient. Celui qui a fondé son édifice sur la piété et l'agrément de Dieu est meilleur, ou serait-ce celui qui a fondé un édifice sur un sable mouvant et dont l'assise instable s'écroule précipitant dans les flammes de la géhenne ? En vérité Dieu ne guide jamais les injustes. L'édifice qu'ils ont bâti ne cessera de ronger leur cœur que lorsque leurs cœurs cesseront de battre. Dieu est omniscient et sage. En vérité, Dieu rétribue les croyants qui consacrent leurs personnes et leurs biens à sa cause en leur offrant le paradis. Qu'ils tuent ou qu'ils soient tués. C'est là une promesse qu'il a énoncée dans la Torah, l'Évangile et le Coran. Et qui est plus fidèle à sa promesse que Dieu ? Réjouissez-vous donc de l'allégeance que vous lui avez prêtée. Tel est le comble de la félicité. Sont concernés ceux qui se repentent de leur péché, qui vouent leur culte à Dieu, qui le glorifient, les ascètes qui parcourent le monde pour répandre son nom, ceux qui s'inclinent, ceux qui se prosternent, ceux qui ordonnent de faire le bien, et qui interdisent de commettre le répréhensible, et ceux qui s'en tiennent au commandement de Dieu. Annonce la bonne nouvelle aux croyants. Il n'appartient pas aux prophètes et aux croyants d'intercéder en faveur des polythéistes, fustent-ils leurs proches, dès lors qu'ils ont la certitude que ceux-là sont voués à la géhenne. Abraham avait intercédé en faveur de son père parce que Dieu le lui avait promis. Mais dès lors qu'il eut la certitude que son père était un ennemi de Dieu, il le désavoua. Abraham était plein de sollicitude et longues animes. Dieu n'égare pas un peuple qu'il a guidé sur la voie droite, avant de lui exposer clairement les commandements qu'il doit observer. Dieu a une parfaite connaissance de toutes choses. A Dieu appartient le royaume des cieux et de la terre. C'est lui qui donne la vie et la reprend. Vous n'avez ni allié ni protecteur en dehors de lui. Dieu a agréé le repentir du prophète, des émigrés et des auxiliaires qui l'ont suivi dans les moments les plus difficiles, alors même qu'un groupe parmi eux était près de se détourner de lui. Il a agréé le repentir car il est bienveillant et indulgent à leur égard. Dieu a également accueilli le repentir des trois individus qui avaient dû rester à l'arrière et à qui la terre dans toute son immensité, semblait se rétrécir autour d'eux, au point qu'ils se sentirent comprimés réalisant qu'il n'y avait pas de refuge contre Dieu qu'en Dieu lui-même. C'est alors que Dieu les agréa afin de les amener à se repentir, car c'est Dieu qui est indulgent et clément. Ô vous qui croyez ! Craignez Dieu et soyez du nombre des véridiques. Les habitants de Médine ainsi que les nomades vivant dans ces alentours auraient été bien avisés de ne pas abandonner le messager de Dieu, et de ne pas préférer leur propre vie à la sienne. En effet, s'ils étaient restés à ses côtés, ils n'auraient enduré ni soif, ni fatigue, ni privation. Car ce faisant, ils auraient œuvré pour la cause de Dieu, même s'ils n'avaient conquise aucun territoire, ni remporté le moindre succès face à l'ennemi. Car cela aurait tout de même compté comme autant d'œuvres pieuses à inscrire à leurs actifs. Dieu, en effet, veille à rétribuer les vertueux. Il en est de même concernant la moindre dépense, fut-elle dérisoire ou importante, qu'ils consacreront à la cause de Dieu, ou concernant la moindre vallée qu'ils traverseront. Tout cela est inscrit à leurs actifs, et Dieu les rétribuera à hauteur de leurs œuvres. Les croyants ne doivent pas se mobiliser en masse pour le combat. Une fraction de chaque tribu devrait se maintenir à l'écart, afin de parfaire leur éducation religieuse, et de transmettre à leurs compagnons ce qu'ils auront appris à leur retour. Ainsi, seraient-ils vigilants. Ô vous qui croyez ! Combattez les infidèles qui vous entourent. Qu'ils perçoivent en vous de l'obstination. Sachez que Dieu est toujours avec ceux qui le craignent. Lorsqu'une sourate est révélée, il en est parmi eux qui disent, lequel d'entre vous a senti sa foi renforcée ? Elle a renforcé la foi de ceux qui croient. Quant à ceux dont les cœurs sont rongés par l'impiété, elle a aggravé leur infamie. Ne se rendent-ils pas compte qu'ils sont soumis à l'épreuve, chaque année, à une ou deux occasions ? Malgré cela ils ne se rendent compte de rien et ne se repentent pas. Lorsqu'une sourate est révélée, ils se regardent et se concertent, quelqu'un vous voit-il ? C'est, afin de s'assurer qu'ils peuvent s'esquiver discrètement. Dieu les écarte ainsi de la vérité, car ils ne sauraient comprendre. Un messager issu de vous-même, est venu vers vous, le cœur rempli de compassion et de sollicitude face à ce que vous endurez. A l'égard des croyants, il est bon et magnanime. Mais s'ils s'obstinent à se détourner, dit, Dieu me suffit. Il n'est d'autre divinité en dehors de lui. C'est en lui que je place ma confiance. Il est le maître souverain du trône sublime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada